Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Harry Potter Time et donc aujourd'hui on va parler du Monopoly Empire possédé les plus grandes marques alors déjà la boîte est pas mal on voit toutes les marques, je ne fais pas de pub, ne vous inquiétez pas les âges, 8 ans et plus de 2 à 4 joueurs ici ce qui est original aussi c'est qu'on a par exemple Transformers avec le pion Brace, Wilson, Cat, Puma, la basket Ford, la voiture et Xbox, la magique de jeu qui est plutôt pas mal donc voilà ce que ça donne on va tout de suite l'ouvrir voilà je l'ai ouverte donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a ? bien sûr le mode d'emploi enfin plutôt la règle du jeu je fais trop de jeux vidéo en ce moment alors voilà c'est simple voilà derrière comme ça avec ici bon je vais pas vous mentir j'ai déjà déballé un petit peu la boîte j'ai déjà joué plusieurs fois donc les dés avec le symbole échange alors là il y a tous les pions des marques etc j'expliquerai un peu plus tard comment ça fonctionne ici les pions donc regardez cette belle basket voilà la manette de jeu je sais pas si vous voyez bien voilà comme ça à peu près donc le plateau de jeu déjà il est plutôt assez classe je mettrai une bonne note sur ce jeu alors voilà le plateau de jeu c'est ça c'est le même que le Monopoly sauf qu'il y a les marques à la place des petites icônes appart et tout donc je vais vous faire voir à quoi ça sert excusez-moi à quoi ça sert que bah ces petits trous par exemple alors donc il faut prendre comme ça alors dans le jeu c'est une tour et donc on vient la placer il y a des petites icônes ici on va la placer ici et vous voyez que ça peut plus bouger enfin là si parce que j'ai retiré voilà et on fait pareil pour toutes les autres donc voilà alors après je vais vous expliquer bon ici il y a les billets alors je vais vous expliquer qu'il y a que des billets de 50, 100 et 500 pour qu'à mon avis le jeu soit un peu moins dur pour les enfants alors voilà regardez par exemple je vais prendre une marque on va dire allez Puma donc voilà la petite icône Puma et donc par exemple donc déjà on doit placer la petite icône Puma juste là voilà et par exemple on doit faire la même chose pour tous les autres qui sont ici voilà mais admettons qu'ils soient tous là donc prenez par exemple la manette de Xbox comme pion alors voilà vous vous déplacez et vous allez jusqu'à Puma selon ce que vous avez marqué au niveau des dés et donc si vous voulez l'acheter au départ vous avez 2 billets de 50 4 billets de 100 et 1 billet de 500 donc voilà donc imaginons que vous prenez un billet de 100 et un billet de 50 donc vous vous l'achetez voilà la marque maintenant appartient à vous et admettons que celle-ci c'est votre tour bah vous placez la petite icône tout simplement dans la tour et dans la règle du jeu c'est marqué que quand par exemple on repasse euh mince euh là voilà quand on repasse sur le sur la case départ par exemple on atterrit ici et bien on reçoit sa paye par exemple imaginons qu'on ait qu'on ait deux marques une grande comme l'Xbox et une petite comme Puma et que vous donc vous allez recevoir 300 euros donc la banque vous verse 300 euros etc etc alors vous pouvez vous faire voler les marques selon si vous tombez sur des cartes euh comment ça s'appelle déjà euh des cartes des cartes euh oh je oui des cartes empire voilà ou des cartes chance là ils ont gardé le même genre de cartes cartes chance donc voilà c'est selon alors il y a plusieurs genres euh de cases tout d'abord je crois que sur le monopoli euh le monopoli euh comment dire je crois que sur le monopoli normal euh il y a pas euh deux cases prison c'est à dire aller en prison et une case en prison et simple visite voilà désolé euh si j'ai tourné l'écran sans faire exprès alors euh aussi vous allez me dire est-ce qu'il y a euh des euh petits euh des petits jetons euh enfin icônes jetons électricité bâtiment et eau et bien si ils les ont gardé hein alors euh voilà là et là donc voilà ils ils les ont gardé hein faut quand même euh garder le nom de départ c'est-à-dire le monopoli mais sauf qu'ils ont rajouté un pire alors là c'est pareil vous tombez sur une carte chance ou euh en pire je sais plus trop ah non non je suis désolé euh par exemple sur cette case compagnie de distribution de l'électricité et là euh c'est comme les marques ils vous disent est-ce que vous voulez payer 150 euros pour euh avoir un petit jeton comme ceci que vous mettrez pareil euh dans votre tour si vous dites oui vous payez 150 euh oui c'est ça 150 etc pour les autres c'est pareil euh euh à part pour euh les jetons euh les jetons euh les jetons les jetons appartements ça je sais pas comment faire j'ai pas eu le temps du tout regarder au niveau euh au niveau de euh de la règle du jeu donc euh voilà les cartes empire il y en a un paquet et les cartes chance si vous connaissez déjà des monopolies euh vous connaissez donc euh il faut juste que je les sorte donc voilà c'est comme ça jaune bleu voilà alors euh le pion euh transformers au début j'ai pas compris c'était quoi voilà c'est ça en fait c'est un casque euh alors qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous dire euh voyons voir non je crois que c'est tout ah oui si vous avez Candy Crush euh vous avez pas mal de marques genre universelle ketchup Xbox Skype euh Cat Yahoo Ford bien sûr et bien Nickelodeon euh Guitar Hero Live alors euh aussi que je me demande pourquoi ils ont mis Nickelodeon alors que euh que ben tout simplement pourquoi ils auraient pas mis du lit aussi puisque du lit euh je pense c'est beaucoup plus regardé que Nickelodeon vous me le direz dans les commentaires si vous savez ou pas donc voilà je crois que c'est déjà la fin de cette euh autre vidéo ah oui si je vais vous faire voir quelque chose on dirait une usine quand vous enlevez tous les pions et que vous avez la tour remplie ah oui donc euh c'est celui qui a la tour euh remplie euh qui gagne voilà donc imaginons hop paix et quatre et donc ça euh ah oui aussi il y a nerf nerf et transformers ça donc nerf voilà alors quand vous poussez comme ça on dirait ça fait une sorte d'usine regardez livraison de cadeaux express donc voilà alors c'est déjà la fin de cette de cette vidéo sur monopoli j'espère qu'elle vous aura plu euh j'espère pas que ça vous aura donné envie enfin je veux dire par là je fais pas de la pub en faisant cette vidéo c'est juste pour vous montrer un petit peu le jeu pas pour vous le faire acheter donc j'espère que cette vidéo vous aura plu euh je vais vous faire voir euh les autres pieds en même temps donc euh il y a une voiture Ford hein bien sûr euh la manette de jeu elle est où oui donc la manette de jeu je vous l'ai déjà montrée voilà la chaussure plutôt stylée euh et là je ne comprends pas très bien ça représente 4 hein mais euh de là faire une une grotte chantier donc euh voilà la raquette de tennis Wilson et enfin la tête de Transformers euh donc euh voilà donc c'est déjà la fin de cette autre vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à mettre un commentaire un j'aime ou à vous abonner à plus ça